Merci, Madame Linnemann. Oui, mes chers collègues. Mes chers collègues, pourquoi une telle mise en scène sur cet amendement qui avait été voté par le Sénat et dont vous avez voulu mettre en scène le fait que la droite de cet hémicycle ne voulait pas prolonger ce délai ? Parce que je crois que vous rendez un très mauvais service aux Français, aux Françaises et à la France. Vous vous rangez dans le camp des grands conservateurs, du grand mouvement conservateur qui se développe partout en Europe. Et pas tellement en Europe, encore plus aux États-Unis. C'est ça, philosophiquement, ce que vous êtes en train de vouloir faire acter. Parce que dans le débat, il y a non seulement le débat sur les semaines, mais vous dites qu'on va revenir au moment de la loi éthique. Mais les mêmes genres de raisonnements que celui de notre collègue qui se dit médecin, on les connaît depuis des lustres, depuis la loi Weigle. On nous expliquait que la vie de l'instant T de la conception était déjà là. On connaît ces théories. La réalité, c'est que les Anglais, les Espagnols, les Islandais ne sont pas moins humanistes, moins responsables de la vie humaine, moins respectueux de la vie en général que nous, Français. Et on sait très bien que scientifiquement, et le planifamilien le montre, rien n'indique qu'il y a quelque chose de radicalement différent dans l'acte à 12 ou à 14 semaines. La réalité, c'est que vous voulez faire reculer le droit à l'avortement. Et que la réalité de ce recul, il n'est pas simplement dans les textes, parce que le droit n'existe que quand il est dans les faits. C'est d'ailleurs le même genre de théorie que vous nous donnez sur plein d'autres exemples. On ne remet pas en cause l'âge de la retraite, mais en fait, on ne pourra pas partir. C'est le droit réel qui compte. Et le droit qu'on vote, il a comme objectif de pouvoir s'appliquer pour tous, pour toutes, partout. Quel que soit le territoire, quelles que soient les conditions. Vous accroissez les inégalités, mais au fond, c'est la philosophie même de ce grand mouvement d'émancipation que vous remettez en cause. Et comme d'habitude, les mêmes arguments, les mêmes votes au moment de la loi Veil, et maintenant on la panthéonise, et au même moment, vous étiez nombreux à remettre en cause. Heureusement que la gauche était là, et heureusement qu'elle est encore là aujourd'hui. Monsieur le Président Assouline, chacun respecte son temps.